... Dans mon pays, la Guinée, l'électricité est quasi indisponible dans les zones rurales où seulement 2% des populations y ont accès. C'est l'une des statistiques du ministère de l'énergie datant de 2011. Dans ces conditions, les seuls moyens pour les enfants scolarisés de réviser leurs leçons ce sont des lampes tempêtes, des bougies ou des feux de bois. Les adultes doivent parcourir mais parfois plusieurs kilomètres en déboursant de l'argent pour le service de recharge. Les centres de santé, les écoles, les boutiques manquent également de l'écrelage la nuit. Et bien qu'importantes, les ressources d'énergie renouvelables comme l'eau solaire, l'éolienne ou l'hydroélectrique sont encore faiblement exploitées. C'est en réponse de cette situation que nous avons créé en mai 2017 IGE Groupe Charles, ingénierie de gestion de l'énergie. Une société spécialisée dans la production, installation, suivi et entretien des systèmes photovoltaïques au profit des populations rurales. Nous avons des installations solaires avec 3 à 6 lampes, selon le besoin du client, avec une multiprise et une autonomie de 10 heures. Nous faisons également des installations pour des appareils électroménagers, comme les congélateurs, les ventilateurs, les climatiseurs ou les postes téléviseurs. Nous avons aussi un kit mobile pour resserger 20 téléphones portables à la fois. Nous formons nos clients à l'utilisation et l'entretien du dispositif. Nous permettons aussi aux plus démunis de payer leur installation en 6 mensualités. Aujourd'hui, l'entreprise a 7 employés, y compris les promoteurs, et dispose de 3 représentations à l'intérieur du pays. Nous avons participé au concours des jeunes entreprises pour l'énergie durable, mais organisé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, afin d'avoir un accompagnement technique et financier pour réaliser les ambitions de notre jeune entreprise. L'accompagnement de l'Institut de la francophonie pour le développement durable nous aidera non seulement à avoir un fonds de roulement et un fonds d'investissement afin d'élargir ce projet sur le reste des préfectures et sous-préfectures de la Guinée. Notre ambition pour les 5 prochaines années, c'est de réussir à couvrir toute la Guinée, toute l'étendue du territoire national, et élargir ce projet sur la sous-région. Sous-titrage ST' 501